Musique de générique ... 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 Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Et oui, comme vous l'avez deviné, on va parler aujourd'hui encore une fois d'un traducteur, parce que vous savez que j'aime ça, moi et ma fille, parce que ma fille est fan, je vous l'ai déjà expliqué, de l'anglais, de l'anglais américain un peu plus. Et elle compte bien partir aux Etats-Unis le plus tôt possible, enfin dès qu'elle pourra bien sûr. Et moi j'aime bien ces petits traducteurs, ça permet toujours de travailler un peu sa diction. Et parce que moi je voyage pas beaucoup bien sûr, mais par contre ça peut en dépanner plus d'un. Et je pense que j'ai trouvé pour l'instant le traducteur ultime, qui regroupe un peu toutes les fonctionnalités qu'on n'avait pas sur les traducteurs sortis actuellement. Donc je vais vous parler aujourd'hui du nouveau traducteur Vasco Translator M3, qui regroupe beaucoup beaucoup de fonctionnalités. Donc je vais tout d'abord vous montrer comment il vous est livré, bien sûr. Vous savez que Vasco c'est un site de qualité, et il y a maintenant même un site français, complètement en français, avec des gens en France. Et l'appareil vous est envoyé de France également. Donc bien sûr un petit peu plus cher en France, il coûte 289 euros. Le Vasco Mini 2 qu'on avait vu ensemble valait 249 euros. Alors la grosse grosse particularité des traducteurs Vasco dernière génération, je vous en avais déjà parlé, c'est qu'ils ont inclus une carte SIM pour pouvoir avoir accès à Internet partout dans le monde. Partout où vous aurez la connexion bien sûr, mais pas besoin automatiquement d'être en Wi-Fi, de pouvoir se connecter à quelque chose, puisque vous aurez la carte SIM directement inclue dans l'appareil. Et qui fonctionne sans avoir à rajouter quoi que ce soit, pas de paiement mensuel, etc. Donc dans plus de 200 pays dans le monde, vous allez pouvoir traduire en 70 langues. C'est déjà énorme, ça permet de justement pouvoir parler dans plus de 90% des pays du monde. Et vous allez voir qu'il a pas mal de fonctionnalités en plus de ce qu'on peut trouver habituellement. Donc vous le recevez dans une belle petite boîte, bien sûr, un petit coffret. En dessous de ce coffret, hop, vous allez avoir pas mal de petits accessoires. Donc déjà, un chargeur mural Vasco, une prise tout simplement, USB, mais chargeur mural, jusqu'à 5 jours d'autonomie. Et pourtant, il y a même le Wi-Fi, donc si vous laissez le Wi-Fi activé, jusqu'à 5 jours d'autonomie une fois la charge complète. Donc c'est plutôt pas mal. Le câble USB, bien sûr, USB-C pour le recharger. Les mises à jour, elles se font directement sans fil, bien sûr, on n'avait pas besoin de le brancher. Vous aurez également une petite dragonne, comme ça, un peu caoutchoutée. Hop, la petite notice. Mais vous n'en aurez pas besoin une fois que vous aurez vu la vidéo, normalement. Et en plus, on a même une petite coque, ici, transparente, pour pouvoir protéger son appareil, tout simplement. Mais vous allez voir, il est déjà plutôt costaud. Vasco, c'est aussi d'autres petits produits. Moi, j'ai craqué pour cette petite valisette qui coûte 49 euros de chez Vasco. Je trouve ça super pratique. Moi, c'était pour emmener des caméras, etc. Mais vous allez voir, pour 49 euros, vous avez dans cette petite valisette un grand cordon USB blindé, comme ça, qui va fonctionner avec cette petite batterie, ici, powerbank de 10 000 mAh, avec deux branchements USB, bien sûr, la recharge. Et vous avez des petits témoins pour vous montrer ce qui vous reste dans la batterie. On dirait une petite enceinte, là, vu la finition. C'est marrant. Tac, vous avez donc cette batterie. Vous avez, hop, un chargeur pour mettre dans la voiture. Chargeur allume-cigare, 2,4 ampères maximum. On a même un QC 3.0 en dessous. Donc, trois entrées USB. Vous avez un chargeur mural, également, qui vous est fourni, avec possibilité de changer la prise d'adaptateur, ici. Vous voyez, ça se déclipse, tout simplement. Et vous avez une autre prise de fourni, avec. Et dans la petite mallette, vous avez également d'autres poches à l'arrière, ici, veloutées. Vous pouvez même mettre des billets, ce que vous voulez. Et là, une grande poche, avec plein d'autocollants Vasco. Voilà, moi, ça va être pour transporter des caméras, pouvoir les recharger, etc. Parce que, comme vous le voyez, elle est assez épaisse. Et on y met facilement deux GoPro à l'intérieur, sans aucun problème. Hop, regardez. C'est bien protégé dans le filet, ici. On peut emmener des caméras, sans aucun souci. Donc, voilà, moi, à quoi ça va me servir, cette petite pochette Vasco, que vous retrouverez sur le site Vasco. Je vous mettrai le lien de Vasco France, dans la description. Vous pouvez aller sur Vasco.com. Mais, moi, je vous mettrai Vasco France. Je ne suis pas affilié, ne m'embêtez pas avec ça. C'est juste que je trouve qu'ils ont des bons produits, tout simplement. Le petit traducteur Vasco, le voilà. Alors, déjà, j'adore. C'est une matière soft. Vous savez, c'est la matière moitié caoutchoutée. On voit que c'est vraiment une super belle finition, biseautée, sur le dessus, sur le dessous. On a un bon haut-parleur bien puissant, comme vous avez pu vous en rendre compte au début de la vidéo. Deux boutons en façade. Boutons de volume plus et moins, ici. Juste au-dessus, c'est l'emplacement de la carte SIM, qui sera déjà dans l'appareil. Et sur la droite, un bouton retour et un bouton pour la mise en route ou la mise en veille de l'appareil. Un bel écran de 2 pouces. Un écran d'une résolution de 240x320 en QVGA. C'est du 2.0 IPS, donc ça répond vraiment bien. Écran tactile, bien sûr. Et vous allez, hop, vous voyez, ça répond vraiment comme un téléphone. Et en dessous, on a une prise jack, ici, pour simplement des oreillettes. Et le recharge qui se fait en USB-C, bien évidemment. Donc déjà, belle, belle qualité de produit, ça c'est clair. Maintenant, il vaut un certain prix. Il faut vraiment être, par exemple, routier, international, ou partir souvent à l'étranger, ou être étudiant en langues étrangères, par exemple. Ça peut vraiment servir. Il faut en avoir utilité, bien sûr. Ce n'est pas le petit chose à s'offrir pour Noël, pour faire bien devant les potes. Il faut vraiment en avoir utilité. Donc, hop, je vous montre les petites fonctions. On va revenir au départ, ici. Donc, au tout début, vous tombez sur les traductions. Donc, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Vous allez pouvoir rentrer votre code Wi-Fi, si vous voulez vous connecter à la Wi-Fi. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, si vous avez le réseau 4G, puisque là, il fonctionne en 4G. Donc, sinon, pas d'inscription nulle part. Ça fonctionne directement. Les mises à jour se font automatiquement à la mise en route, quand il y en a besoin. Et donc, au départ, on va se retrouver sur l'interface directement de traducteur. Donc là, vous choisissez votre langue. Donc, moi, j'ai pris le français, bien sûr. Et en dessous, vous allez choisir une langue, voilà, qui vous intéresse parmi les 70 langues proposées. Donc, vous avez du choix, bien sûr. Donc, on va garder anglais USA, parce que j'aime bien l'accent usasien. Et on va tout de suite pouvoir tester le traducteur. Il est équipé de deux micros avec réducteur de bruit. Ça veut dire que même dans la rue, s'il y a des bruits de fond, etc., ça va quand même capter votre voix, reconnaître votre voix, pour pouvoir traduire, tout simplement. Donc, pour que ça fonctionne, on va appuyer sur le bouton du haut pour le français. Hop là, j'ai changé. Je reviens. C'est tactile, ça répond bien. Donc, sur le bouton du haut pour nous, et sur le bouton du dessous pour la personne avec qui on va discuter, tout simplement. Donc, j'appuie sur le bouton du haut. Bonjour, je m'appelle David. Je suis un pauvre touriste qui n'y connaît rien dans votre langue. Et j'aimerais bien pouvoir discuter un peu avec vous. Voilà, elle parle bien. On va pouvoir choisir la vitesse de la langue aussi. Donc, on voit bien qu'il a bien traduit. Mané, je suis un pauvre touriste. J'y connais rien dans votre langue. I would like to be able to chat a little with you. Donc, il a vraiment bien traduit. Et je lui fais la même chose en américain. Hello, David. Happy to know you. What do you want to know ? David, heureux de vous connaître. Que veux-tu savoir ? Voilà, c'est tout simple. Moi, je n'ai pas un super accent américain. Ma fille, vous allez voir, est bien plus douée dans une autre application. Elle m'a aidé pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est la traduction. On voit que c'est assez rapide. On connaît bien le principe. Maintenant, vous avez une touche de réglage. Ici, vous pouvez avoir votre historique. Donc, l'historique soit est conservé dans l'appareil, soit vous pouvez l'envoyer par mail. Donc là, vous rentrez simplement votre adresse e-mail et vous aurez l'historique de vos conversations. Ce que vous avez dit et les traductions, bien sûr. Vous avez prononciation ici. Vous allez pouvoir accélérer ou ralentir simplement la traduction. Et vous avez autre ici. Là, c'est pour cocher « Je suis en Chine », par exemple. Ça, c'est pour que l'appareil reconnaisse un chinois qui va vous parler en anglais, par exemple. C'est pour reconnaître simplement l'accent du pays. Et sinon, dans les autres petites options, donc on voit en haut qu'on a le signal Wi-Fi, juste à côté le taux de la batterie. Et donc, vous avez les différentes fonctions. Donc, le traducteur, comme on vient de le voir, c'est le premier. On a le traducteur photo. Et ouais, on va pouvoir traduire des menus. On va faire un exemple ensemble. Traduire des menus, traduire des panneaux de signalisation, par exemple. On va pouvoir traduire des photos, tout simplement. Enfin, si vous prenez la photo de quelqu'un, il ne va pas vous mettre le quelqu'un en français. Il faut qu'il y ait des choses décrites, quand même. Translacall. Ça, c'est ce qu'on va tester ensemble avec ma fille. Enfin, on a testé ensemble. C'est plutôt marrant. C'est, en fait, pouvoir traduire une conversation téléphonique. Voilà. Et ça, c'est assez fun. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Multitalk. Ça, c'est pour pouvoir participer à une conversation jusqu'à 100 personnes qui auront ouvert un chat avec soit ce traducteur, soit avec un smartphone, tout simplement. Si vous avez, je ne sais pas, 4, 5 personnes qui discutent entre elles en réunion ou ce genre de choses, vous allez pouvoir, quand vous rentrez dans Multitalk ici, tac, voilà, ils vont vous demander soit de créer un Multitalk, et il va vous donner un code barre ou un numéro que les autres pourront scanner ou rentrer le numéro. Et si on fait rejoindre ici, vous voyez, il me dit de soit scanner le QR code, soit d'entrer le numéro. Et si je scanne, si je clique sur scan, voilà, il est en appareil photo pour pouvoir scanner un QR code d'une conversation. Et ça, l'avantage, ça va être de pouvoir... Hop, je fais retour. Ça va être de pouvoir participer à une conversation, je vous dis, jusqu'à 100 personnes. Donc ça, je n'ai pas pu le tester, bien évidemment. Mais en fait, à chaque fois que quelqu'un va parler dans la conversation, vous, vous aurez la traduction dans votre langue. Et chaque personne de la conversation aura la traduction dans sa langue. Ça, c'est plutôt fortiche. Et ensuite, en dessous, vous avez les paramètres de l'appareil. Donc paramètres Wi-Fi, langue des menus, mise à jour et dispositif info des renseignements sur l'appareil. Donc on a vu le traducteur ensemble. On va voir le traducteur photo. Donc je clique sur traducteur photo. Hop, français. Tant qu'à faire, on peut choisir, bien sûr, la langue dans laquelle on veut traduire. Et on a automatiquement l'appareil photo, comme vous le voyez ici. Donc on peut activer ou désactiver le flash, puisqu'il y a également un flash sur l'appareil photo. On a une petite roue dentée ici pour localisation GPS, l'exposition, effets de couleur, mode scène, balance des blancs, anti-satinement, etc. Pas mal de petites options. Anti-tremblement, détection de visage. Donc là, c'est coché. Retardateur, taille d'image 5 millions de pixels et ISO automatique. Donc ça, c'est toutes les options de l'appareil photo. Je reclique à côté. Et en fait, je vous ai sorti ici un menu. Voilà, c'est un menu qui est écrit en anglais. On va commencer par ça. Donc bien sûr, là, c'est sur un écran. Donc ce n'est pas forcément le plus clair. Je prends la photo. Tac, ici. Si la photo est correcte, je valide. Voilà. Et là, il va automatiquement traduire en français. Donc bien sûr, vous n'avez pas besoin de rentrer la langue dans laquelle vous allez prendre la photo. Ça peut être un menu chinois. Vous allez voir, il va vous le traduire automatiquement. Donc voilà, on a la traduction. Alors, soit vous avez la traduction directement sur le menu. Donc je ne sais pas si vous vous le verrez à l'écran. Spéciaux du jour, poulet au curry, haricots, frites, petits pois. Donc vous avez les traductions sur le panneau et vous pouvez naviguer dans le menu comme ça. Ou alors, vous pouvez aussi cliquer sur chaque petite traduction. Je vais cliquer sur spéciaux du jour, ici. Tac, c'est spéciaux du jour. En dessous, poulet au curry, ad hoc, frites, plus petits pois. Chicken curry, ad hoc, chips, plus petits pois. Donc voilà. Ça vous traduit soit directement sur la photo. Donc là, moi, je peux le voir, vous ne le verrez pas. Mais sinon, vous pouvez agrandir chaque petit carré bleu là où c'est traduit. Dans les burgers, par exemple. Tac, je clique. 2,10€, burger au fromage. Hop. Avec laitue, tomate, burger de bœuf. Vous avez donc toutes les traductions du menu. Donc voilà, ça peut vous servir à traduire un menu à l'étranger, par exemple. On va aller maintenant sur un panneau de signalisation, par exemple. Ici. Donc là, je suis sur un panneau de signalisation chinois. Donc on va reprendre une photo. Et donc, je ne l'avais pas enregistré. Vous voyez, je le fais en direct. Tac. La photo est bien cadrée. Je valide. Et donc là, on n'est pas sur un menu anglais. On est sur un panneau de signalisation chinois. On a un bout de traduction là. National Institute of Multimedia Education. Donc voilà. On a la traduction. Donc, centre de développement de l'éducation. Tac, tac, tac. Et si je clique. Centre de développement de l'éducation. Père média. North Building Research Building. Tac. En dessous, centre national des finances. Alors, 3F. On l'a. Vous voyez ce qui est marqué ici, là. Eh bien, c'est le centre national des finances et de la gestion des universités. Et en dessous, 3F. Division des installations. Donc, on a bien toute la traduction de ce panneau chinois. Donc ça, je trouve ça vachement intéressant de pouvoir traduire comme ça sur des photos directement. Vous êtes sur la route. Vous ne reconnaissez pas un panneau. Eh bien, vous vous mettez sur le côté. Vous prenez la photo. Et vous savez où vous voulez aller. Ou si ce n'est pas là. Ou si vous vous êtes trompé. Oh, je suis arrivé en Chine. J'allais au Japon. Mince. Par exemple. Donc, voilà. Une des fonctions. On a une autre fonction qui est Translacall. Tac. Translacall, je vous avais dit, c'est pour téléphoner, tout simplement. Donc, soit vous recevez un appel, soit vous appelez quelqu'un. Et par exemple, ici. Donc, si on fait une traduction français, anglais, américain, toujours. On va dire OK. Donc, appelez la personne avec votre téléphone et appuyez sur le bouton Start. Donc là, on appelle la personne. On appuie sur Start. Tac. Et je vous mettrai le petit enregistrement que j'ai fait avec ma fille. On a simulé que je voulais réserver une chambre d'hôtel. Que je ne parlais pas un mot. Et qu'elle me parlait en américain. Vous allez voir, elle a un beau petit accent. Donc là, ça me met. Appuyez sur le bouton du haut et commencez à parler. Ou faites entendre les instructions vocales pour votre interlocuteur. Et ça, c'est plutôt intéressant. Instructions vocales ici. Si je clique. Je ne vais pas tout vous faire entendre. Ça me met. Bonjour, la personne qui vous appelle ne parle pas votre langue. Voilà. Donc en fait, ça explique à la personne qui est au bout du fil qu'on va travailler avec un traducteur et que ce sera à son tour de parler quand elle va entendre le nom de sa langue, tout simplement. Donc si on parle avec un anglais, ça dira English. Vous le verrez dans la démonstration. Quand ça dit English, vous vous parlez. Ça vous envoie la traduction directement à la personne qui est au bout du fil. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton du bas. Et ça va dire English. Et là, la personne va pouvoir vous parler. Vous relâchez le bouton. Et vous avez la traduction instantanée. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal aussi. Ça marche assez vite. Je vous mets tout de suite le petit essai qu'on a fait avec ma fille ensemble. Bonjour, je suis bien à l'hôtel Hilton, s'il vous plaît. Bonjour, je suis bien à l'hôtel Hilton, s'il vous plaît. Bonjour, oui, bien sûr. Que puis-je faire pour vous ? Pour deux personnes adultes et pour trois jours. D'accord, avez-vous besoin d'un ou deux lits français ? Il me faut juste un grand lit. Et à combien sont les petits déjeuners, s'il vous plaît ? I just need a big bed and how much are the breakfasts, please ? English. Ok, no problem. And the breakfast hour at five dollars. Français. Oui, ce sera parfait. Donc, nous arriverons ce soir vers 20h, si cela vous convient. Merci beaucoup, bonne soirée. Yes, it will be perfect. So, we will arrive this evening around 8 p.m. If that suits you, thank you very much. Good evening. English. Ok, it's perfect. Have a good day. See you soon. D'accord, c'est parfait. Bonne journée. A bientôt. Wow, nickel. Donc, voilà pour les fonctions de cet appareil. Franchement, là, je le trouve ultra complet. Voilà, à savoir qu'on peut bouger partout dans le monde avec la carte SIM. C'est super ergonomique. La qualité est là. Le haut-parleur marche super fort. La captation du son, les micros fonctionnent super bien. Le fait d'avoir l'appareil photo, c'est un gros plus pour pouvoir traduire, que ce soit un menu, une notice, par exemple. Voilà, vous avez un doute sur une notice d'un drone. Tac, vous pouvez avoir la traduction instantanée. Je trouve ça super intéressant pour les gens, encore une fois, qui en ont l'utilité, bien sûr. Donc, oui, vous allez me dire, encore une fois, il existe des traducteurs sur téléphone qui fonctionnent très bien. Donc, je ne pense pas que vous ayez toutes ces fonctions-là. Ça, c'est clair. Ça m'étonnerait. Et surtout, pas aussi rapide et aussi clair, aussi fluide. Là, vous avez un appareil dédié. Voilà. Donc, encore une fois, c'est vraiment pour les gens qui voyagent énormément, qu'on en ont réellement besoin. Donc, voilà. Il faisait un temps de chien aujourd'hui. J'en ai profité pour vous parler de mon petit traducteur. Mais promis, dès qu'il fait beau, on va retourner bouger à l'extérieur, voler ou faire de la voiture. Donc, là, ça s'est assoupli un petit peu plus. On peut bouger sur 20 kilomètres pendant 3 heures. Donc, on peut aller voler sans aucun problème puisque c'est marqué pour les loisirs. Donc, vous pouvez faire votre loisir sans souci. Et puis, très bientôt, je pense que ce sera levé. J'espère, bien sûr. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, bien évidemment. Et prenez soin des autres. Et puis, nous, on se revoit très bientôt parce qu'on approche des fêtes de Noël. Et comme vous le savez, souvent, à Noël, je fais des petits cadeaux. Même si j'en fais aussi le reste de l'année. Mais bref, Noël, c'est une bonne excuse. En tout cas, merci encore à tous ceux qui utilisent mes liens, qui utilisent le tableau de coupons et promos. Vous savez que ça aide ma chaîne énormément. Et en même temps, vous participez au concours permanent. Tiens, je remets la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le concours permanent, vous savez que cette fois-ci, il y a soit une voiture à gagner, la petite SpeedX là-bas, la XLF. Bref, vous le savez. Et toujours la petite caméra à casseau qui n'a pas été remportée. Donc, attention, le tirage, ça va être bientôt. Et vous le savez, si la commande tirée au sort, la personne ne se manifeste pas, eh bien, c'est vous qui en profiterez, ceux qui regardent mes vidéos. Tout simplement, on refera un tirage en vidéo directement. Donc voilà, les amis. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Merci à Vasco pour le petit traducteur. Et puis moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Et à très très bientôt dans mes vidéos, genre samedi. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501